On va toujours dire à l'école d'art dramatique que j'étais vraiment un comédien né, donc un born comic. Tom Blackburns, directeur des théâtres de la ville de Luxembourg. Les théâtres de la ville, c'est d'un côté le théâtre des Capucins et le grand théâtre sous une direction depuis 2011. Et les deux maisons ont en fait des dix entités assez différentes. Le théâtre des Capucins, de par son historique, a toujours été une maison de création, alors que le grand théâtre, comme le plus grand théâtre de la ville, est donc construit spécifiquement pour accueillir des productions d'envergure, c'est-à-dire de l'opéra, des grandes comédies musicales, des grands spectacles de danse. Et depuis que moi je suis directeur, c'est en fait que les deux théâtres de la ville sont maintenant de plus en plus au cœur de la création, notamment dans les trois langues officielles du Luxembourg, le luxembourgeois, le français et l'allemand. Et les deux maisons se réjouissent de plusieurs années déjà d'une programmation en langue anglaise aussi de plus en plus importante. À un très jeune âge déjà, je voulais devenir comédien. Peut-être que je l'ai eu dans mon berceau par ma mère qui était au Le Tseboya Théâtre dans les années 60. C'est très très probable. Parce que je ne pense pas que c'était une expérience spécifique ou une rencontre particulière qui m'avait donné cette idée. C'était juste là. C'était vraiment un désir de devenir comédien, de jouer l'art dramatique. Et bien évidemment, j'ai grandi dans les années 80-90, quand il y a quand même plusieurs personnalités de théâtre qui ont vraiment marqué le secteur, dont Marie-Hélène Juncker au Théâtre du Centaure, et évidemment aussi Marco Linger au Théâtre des Capucins. Et c'est là que j'ai vu mes premières productions de théâtre. Surtout, je me rappelle vraiment de la maison de poupées qu'avait mis en scène Marie-Hélène Juncker au Théâtre des Capucins. Mais d'autres mises en scène aussi de sa part au Théâtre du Centaure, où j'étais dans le public complètement émerveillé. J'ai suivi une formation de comédien en Angleterre, à Londres, le Drama Center London. Après, j'ai vraiment continué à travailler en Angleterre et aussi au Luxembourg pendant 10 ans en tant que comédien. Par hasard, l'ancien directeur du Grand Théâtre avait entendu que je parlais très bien l'anglais. Et comme lui, il avait repris le lieu en 2000, il lui fallait vraiment quelqu'un qui parle l'anglais au côté production. J'ai évidemment travaillé étroitement avec lui, alors que presque 4-5 ans au moins avant sa retraite, il m'a demandé si ça m'intéressait de reprendre ces lieux. Et d'un côté, j'ai paniqué, d'un autre côté, j'étais aussi flatté. Et c'est donc depuis 2015 que je suis directeur de ces lieux. C'est évident qu'il y a, après 5 ans, qu'il y a une symbiose qui s'installe. On veut évidemment que les lieux reflètent aussi ses propres désirs. Pour moi, dès le début, c'était clair que je voulais mettre l'artiste et la création au centre de toutes nos activités. À tous les niveaux, j'ai vraiment essayé de soutenir la création et les artistes. Donc je pense que le dynamisme, la motivation, un certain idéalisme, et aussi cette détermination de pousser toujours plus ce processus de professionnalisation des arts du spectacle et des métiers du théâtre, c'est là où moi je sens que les théâtres de la ville me ressemblent. Théâtre Parce que le théâtre, voilà, c'est là où j'ai commencé. Je suis comédien. Je pense que ça coule dans mes veines. Contemporain Les écritures nouvelles sont très importantes. La musique contemporaine est quelque chose que nous défendons. Et avec contemporain, on veut aussi dire création. Je pense que le tome privé, c'est la fiction, mais le tome directeur, c'est aussi le documentaire. Parce que le théâtre documentaire, aujourd'hui, raconte des histoires qui sont vraiment nécessaires. J'aime beaucoup la comédie, mais le drame, c'est le drame. Parce que j'aime les moments forts, les moments importants, là où il y a des enjeux importants. École anglaise C'est une école où le texte est primordial, qui parle avec le corps, qui a une grande physicalité. Shakespeare, bien évidemment. On a trois salles dans deux théâtres, donc je dois quand même choisir les salles. Petite salle, c'est là où la magie du spectacle vivant se sent encore plus dans un contexte plus resserré, plus intime. Mark Hollinger, c'est lui qui m'a donné mon premier boulot en tant que comédien professionnel. Il a marqué, et c'est lui qui a vraiment initié, avec d'autres, cette professionnalisation du secteur. Donc, bien évidemment, je lui dois beaucoup. C'est de Reinhardt. Je pense que le patrimoine de littérature et d'écriture luxembourgeois est très important. Et on a de plus en plus d'auteurs qui s'exercent dans ce métier-là, qui est important. Et donc, voilà, je suis plutôt... Là, je bascule plutôt vers le classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501